Salut mec et chumé mec, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je vais tester et si ça vous plaît, on pourrait essayer de faire d'autres séries, tout ça, vous allez trouver d'autres trucs à faire, mais comme vous voyez dans le titre, je vais faire une petite expérience avec Google pour voir tout ça, qu'est-ce qu'elle va dire, etc. Et puis on verra bien tous ensemble comment ça va se passer, tout simplement, voilà, désolé pour la qualité, je n'enregistre pas avec mon téléphone avant, parce que mon téléphone a besoin d'avoir pour Google, sur ce, on ne va pas tarder à commencer tout ça, on a commencé dès à présent, maintenant, alors, mais c'est parti, on va démarrer tout de suite. Ok Google, bonjour, bonjour à vous, Jessica, il est 22h29, voici un rappel, il faudrait charger de tes écouteurs, votre batterie est à 41%, je vous souhaite une excellente journée, voici les dernières actualités, selon France Info, le flash, Non, 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 tu te calmes. Tu te calmes. Pardon, mais je ne comprends pas. Qui es-tu ? Je suis votre assistant Google. Je veux jouer de la musique. Je mets de la musique sur YouTube. Non ! Chut ! À quoi sers-tu ? Je suis là pour vous aider, vous divertir et vous assister dans la vie de tous les jours. Que sais-tu faire ? Vous pouvez dire envoyer un texto à Marc ou ouvrir YouTube. Sors-tu avec quelqu'un ? Selon l'internaute, fréquenter quelqu'un, former un... Mais j'ai dit, est-ce que tu sors avec quelqu'un ? Je suis célibataire, mais je ne me sens pas seule pour autant. C'est parce que j'ai plein de petits amis, ce sont des émojis. Bon, tu sais faire quoi le chien, toi ? Connais-tu Siri ? J'adore les émissions sur YouTube. Non, je ne trouvais... Connais-tu Siri ? Kylian Mbappé qui court sur le terrain, c'est aussi rapide qu'une connexion Internet 5G. Est-ce que l'amour c'est beau ? Selon citation, West France, l'amour est si beau, si merveilleux, si tendre et si délicieux, que l'on s'en imprègne avec délicatesse, jusqu'à ce que l'ivresse inonde nos veines, jusqu'à ce que le souffle se rompt, jusqu'à ce qu'il reprenne vie, et qu'il nous extirpe de l'oubli et nous entraîne vers l'infini. Raconte-moi une blague. J'ai toujours une petite blague en stock pour vous. Que dit-on de quelqu'un qui joue aux jeux vidéo quand il est triste ? On dit qu'il se console. Bravo, c'était drôle. Pourquoi Napoléon n'a-t-il jamais déménagé ? Parce qu'il avait un bon appart. T'es trop forte. Merci, je fais de mon mieux. Connais-tu Jessie Jess ? Mais non ! Selon Wikipédia, Jessie Michael Joseph Harwood, Sean James, est un célèbre hors-la-loi sévissant aux... Peux-tu me raconter une anecdote ? Alors là, j'ai justement appris quelques faits épatants et j'aimerais vous lancer un petit défi. Dites-moi si vous pensez que cette affirmation est vraie ou fausse. Les femmes pouvaient être pirates mais jamais commandant de navires. Vrai ou faux ? Vrai. L'un des plus grands pirates de l'histoire était une femme. Elle s'appelait Ching-Chi et accepta d'épouser le pirate Cheng-Gui à condition de commander l'une de ses flottes. Par la suite, sa flotte atteint jusqu'à 1800 navires et 80 000 marins. Waouh ! Ça donne envie d'aller réviser son histoire pour y défaire les idées préconçues. Je vous sens l'esprit joueur. On continue ? Allez. Allez, on relance le détecteur de vérité. Frankenstein est le nom du monstre dans le roman Frankenstein de Mary Shelley. Vrai ou faux ? Faux. Vous en savez un paquet vous. C'est une idée fausse assez répandue mais Frankenstein n'est en effet pas le nom du monstre mais le nom de son inventeur, Victor Frankenstein. Je sens que vous en voulez encore. On continue ? Non merci. Ok. N'hésitez pas à me dire si vous voulez vous amuser autrement. Et comment on peut s'amuser ? J'aime bien les quiz de culture générale. Vous voulez essayer ? Oui. On va essayer. D'accord. Mais, 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 mais t'es bête ou t'es bête ? Aïe, vous avez le mérite d'être honnête. Est-ce que vous avez une minute pour m'en dire plus ? Je te demande de faire des quiz et tu ne le fais pas. Pourquoi ? J'adore. Je travaillais justement ma voix d'animatrice. Au cas où vous aimeriez jouer aux quiz, j'ai de la chance. Quelle chance tu as ? Je peux vous parler. C'est une grande chance pour moi. Moi aussi c'est une chance de te parler. J'ai appris un truc assez incroyable l'autre jour et je pense que ça pourrait vous laisser bouche bée. Ça vous dit que je vous raconte ? Oui. Vous connaissez probablement l'histoire de Frankenstein. Et bah, figurez-vous que Frankenstein n'est pas le nom du monstre. A votre avis, il s'appelle comment le monstre ? Je sais pas. Je veux pas vous décevoir mais en fait, le monstre n'a pas de nom. On l'appelle le monstre ou la créature. Ouais, c'est un peu triste, je sais. Moi je trouve que Bobby ça lui irait bien, vous trouvez pas ? Non. Ok ok, chacun ses goûts. Pour tout vous dire, Frankenstein est en fait le nom de l'inventeur de la créature, Victor de son prénom. J'ai aussi appris un truc assez impressionnant sur Mary Shelley, l'auteur du roman. Je sens que vous m'ouvrez d'envie d'en savoir plus. Oui ou non ? Non. Ok, je tenterai de vous épater une autre fois. Est-ce que je peux faire autre chose pour vous ? Raconte-moi la plus belle blague. J'ai toujours une petite blague en stock pour vous. Quelle est la monnaie de la mère ? Le sou marin. Mais non ! Raconte-moi une histoire qui fait peur. Que dit un fantôme qui en rencontre un autre ? Wow ! Toi aussi, tu es dans de beaux draps ? J'adore les blagues qu'il y a. Une blague de Noël. Quel est le comble pour un bonhomme de neige qui fait un one man show ? De jeter un froid. Non, c'est pas drôle. C'est pas drôle ça. Ok, je vous laisse tranquille. A l'avenir, si je fais une bêtise, vous pouvez toujours me dire, envoyez un commentaire. Dis, abonne-toi. Excusez-moi, cette commande vocale n'est pas supportée par cet appareil. Non, mais il veut pas me soutenir. Soutiens-moi. Pourquoi tu ne m'aimes pas ? Comme le disait Sereine Kierkegaard, n'oubliez pas de vous aimer vous-même. Tu es romancière ? Je ne me décris pas comme romantique. En revanche, j'aime la romantique. C'est une période de l'histoire très intéressante. Mais oui, je demande de romantique ou romantique. What the fuck ? C'est quoi ça ? Sur ce, bonne soirée. Ok, vous savez où me trouver ? Au revoir. A demain. A demain, vous me manquez déjà. Oh, que mignon. Bon, j'ai des petits trucs qui ne marchent pas trop, mais bon, on fait avec, on essaie comme on peut. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, et me dire tout ça dans l'écriture. A vous abonner, ça me fera toujours plaisir, les gars. Vous le savez, très bien. Et sur ce, ben, ici, vous avez d'autres idées de qu'est-ce que je pourrais faire avec l'ouvée, etc. Se trouver, mais voilà, elle est quand même assez drôle, hein, n'est-ce pas ? Elle est quand même assez drôle. Je n'ai pas essayé de chercher trop de blagues non plus pour que ce soit trop, 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 pour vous rendre dans tout simplement. Mais si vous voulez que ce soit, par exemple, une vidéo spécialement que pour les blagues du Google, savoir toutes les blagues qu'elle a, etc. Qu'elle peut sortir, ou que les anecdotes, ou que les trucs, enfin, je ne sais pas. Vous me dites dans les commentaires, dans tous les cas, je verrai. Et si simplement, ça ne vous aura pas plu du tout, ou ça vous aura plu, vous me dites dans les commentaires, dans les likes, tout ça. Et puis, sur ce, passez une belle fin de journée, une soirée, je ne sais pas. Sur ce, prenez soin de vous. Et puis, likez, commentez, et biennez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à la prochaine, les gars. Tchou !